Marine l'orphelin a fait du chemin depuis Miss France. Désormais installée en Nouvelle-Calédonie auprès de son chéri Christophe Malmézac, la jeune femme de 29 ans est également devenue médecin généraliste et exerce en tant que remplaçante sur cette île française du Pacifique. Pour l'heure, je suis juste remplaçante dans un cabinet médical où j'avais déjà travaillé début 2021, quand j'avais fait une pause dans mes études en pleine crise du Covid pour rejoindre mon compagnon. Je m'étais très bien entendu avec la médecin. Alors, quand je suis revenu m'installer en Nouvelle-Calédonie pour de bon, je lui ai logiquement proposé de la remplacer, selon les besoins, à confier la sœur de Louane l'orphelin, dans le nouveau numéro de gala, en kiosque dès ce jeudi 9 mars. Si elle habite pour l'heure chez son compagnon, le couple envisage de déménager, avec Christophe, « On veut déménager et se construire notre nid douillet », a-t-elle annoncé. D'ordinaire discrète lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée, Marine l'orphelin a tout de même fait une exception pour gala, puisqu'elle est revenue sur son projet de mariage avec l'élu de son cœur, qui a été repoussé en raison de la pandémie. Pour l'heure, ce n'est plus la priorité, a-t-elle affirmé. On est trop impliqués dans nos projets professionnels pour se mettre cette charge mentale supplémentaire. Et avec Christophe, on avance quand même dans notre vie de couple, on cesse d'installer ensemble, on va déménager. Le mariage, on le fera quand on aura le temps, a expliqué l'ancienne reine de beauté. Les choses sont dites. Supérieure à supérieure à Vail Malama Chavez, Marine l'orphelin, Malika Ménard. Retrouvaille glamour des Miss France à la fâche Penwick Marine l'orphelin, bientôt maman ? Si Marine l'orphelin et Christophe Malmézac sont en couple depuis bientôt dix ans, ils n'ont pas envie de se précipiter pour autant. A l'image de leur mariage, ils ont convenu qu'ils fondraient une famille quand ils auraient chacun plus de temps. Vous savez, je suis enfin sorti de la vie universitaire, je peux me consacrer à divers projets professionnels, relever des défis sportifs. Avec mon compagnon, on a aussi envie de voyager à nouveau. Donc le bébé, oui ici est-il aussi un projet qui nous tente mais ce ne sera certainement pas cette année, a prévenu celle qui fêtera ses trente ans le 16 mars prochain. De beaux projets en perspective. Notre interview de Marine l'orphelin est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 9 mars ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501